bonjour tout le monde en fait assez rare j'ai vraiment le trac je pense que j'ai juste su que je dois vous raconter ça je n'ai aucune idée où je vais avec ça et peut-être que je vais totalement ridicule mais ce que je voudrais expliquer ici ce dont je voudrais parler c'est comment est-ce qu'on sait quelle est notre mission de vie pourquoi je suis là cette question beaucoup de personnes se posent et enfin les femmes avec qui je travaille ils ont une recherche de ça une soif de ça il n'y a aucune idée où elles vont avec ça elles se sentent perdues elles se sentent pas importantes ou pas assez en train de vouloir apprendre toute leur vie et avoir des diplômes pour tapisser les murs et je veux te raconter tout simplement comment ma mission de vue ma mission de vie va y arriver et on peut en avoir certainement plusieurs mais comment c'est devenu de plus en plus clair et pour ce faire je vais m'interviewer moi même tu vois comme là je sais que je dois le dire ici et si ça résonne avec toi mets moi un commentaire je vais te donner aussi je le dis dès le début ici un lien où tu vas pouvoir travailler enfin tu vas avoir pouvoir travailler ou aller voir les replays d'un cours qui a eu lieu avec mon mentor jim 14 qui lui a en fait mis m'a permis de faire ce que je fais ici et m'a permis aussi d'avoir cette clarté que j'ai maintenant que je n'ai jamais eu de ma vie et ça a commencé en fait je vais m'interviewer moi même parce que je pensais que c'est comme ça tu vois ce discours qu'il y a eu dans ma tête toute ma vie et que qui se passe peut-être aussi dans ta tête tu vois ça a commencé à l'âge de 12 ans je suis le rapporteur la goudronne t'as 12 ans comment tu te sens en réalité je dois dire que j'apprends ma vie en main je dois devenir une femme ça m'effraye je crois que c'est vraiment quelque chose qui m'effraye à un tel point je veux vraiment pas et toute ma vie jusqu'à là maintenant j'ai prié j'étais à l'église dans mon lit je priais et tu sais quoi ce soir enfin hier soir j'ai découvert que je faisais ma prière en fait pour une fois que j'ai découvert que personne ne répondait et tu sais quoi qu'est ce que je vais te répondre c'est en fait juste la merde c'est absolument des mensonges c'est pas vrai quoi il n'y a personne qui répond moi je suis là tout seul dans mon lit je prie ben non il n'y a personne qui répond en fait ça n'existe pas c'est des mensonges les adultes ils m'ont menti parce que c'était comme les contes de fées et je suis vraiment déçue et je me sens vraiment perdue en fait et je vais surtout pas devenir une femme ok qu'est ce que tu as fait par la suite alors parce que comment tu as fait pour ne pas devenir une femme explique moi ça et ben j'ai fait en sorte de pouvoir physiquement être le plus disparu possible j'ai mangé et j'ai tout bon tous vos mises que je mangeais comme ça ça pouvait pas rentrer mais en même temps je pouvais quand même avoir une sorte d'un contrôle sur les choses parce que tout m'échappait en fait mon corps j'ai rien à dire je peux pas couper les seins et les hanches et puis voilà c'est ça que j'ai fait et ben avec ça j'étais franchement mal ouais je pense que j'ai tout essayé être la première de classe apprendre des langues voyager en France en Italie on est en Angleterre vivre dans d'autres familles où il semble y avoir tellement une vie d'amour et d'affection et où on n'allait pas se moquer de moi mais je me sens vraiment mal à l'intérieur en fait je me sens complètement vide je me sens vide et j'ai tout le temps l'impression que les autres peuvent voir ce vide et en fait j'ai peur qu'ils puissent le voir donc je me construis des super façades je suis toujours première classe quand je peux pas pour ça je fais que ça ouais je fais des spectacles de danse classique voilà je suis pas première ça je comprends je crois que je suis trop grosse et bon bah je fais 47 kg là pour un mètre 65 franchement je crois que je suis trop grosse c'est pour ça et je suis aussi assez moche en fait pour ça aussi je suis pas première et ouais mais j'ai une chorégraphie je peux me cacher derrière la chorégraphie et puis j'adore j'adore la danse classique c'est super dur c'est que c'est faut travailler d'abord le travail après le jeu ça ma mère m'a appris et oui elles me sont toujours méga vides à l'intérieur en fait si je suis honnête je crois que je vais je vais pas rester là je me vois pas vieillir moi à 23 ans jeune je mets fin à tout ça fait trop mal je suis seul en fait je suis vraiment seule je me cache même les amis savent pas ce qui se passe avec moi ils peuvent pas savoir j'ai trop peur s'ils découvrent combien je suis dégoûtante ils vendront plus jamais parler ouais ok mais là tu es toujours là comment tu as dépassé ça qu'est ce qui s'est passé avec ce vide et comment ça se fait que à l'âge de 23 ans tu n'as pas mis fin à tes jours Mathieu va rire un jour je reçois une lettre parce que j'étais faisais partie des pen friends enfin non ça de quelqu'un qui me propose un marocain et ça c'est une autre histoire trop longue à raconter l'aventure l'appel est de l'orient je ne sais pas ce que c'est mais en fait ce qui l'intéressait il avait dit ça il s'est dit ce qui l'intéressait bon d'accord vous se mettez avec moi il voulait vivre en allemagne il se marie avec une allemande ils rêvent tous de ça mais ce qui l'intéressait d'abord c'est que je puisse apprendre une certaine forme de pour aller à l'intérieur que lui pratiquait parce qu'il avait compris que ça c'était une des valeurs qui était important et je suis allée au maroc et j'ai appris à pratiquer pas au maroc après j'étais si tu veux initié on va l'appeler comme ça une fois de retour en Allemagne et j'ai appris à pratiquer ces quatre techniques aller à l'intérieur et je me suis rendu compte qu'en fait c'est pas un vide il y a une sorte de porte à l'intérieur une porte où tu as la lumière et puis ça ça m'a sauvée j'ai plus du tout eu envie de me suicider là à ma vie a changé a vraiment changé je voulais voyager je voulais faire plein de choses et j'ai adoré danser et puis je suis par hasard comme ça et ça c'est encore une autre histoire arrivé en Belgique chose de passage je suis en passage je suis je suis de passage en Belgique depuis trente ans je suis de passage oui et mais bon voilà j'ai rencontré quelqu'un qui je suis tombée folle amoureuse et je me dis waouh on va pouvoir voyager ensemble non il voulait absolument construire une maison belgique et avoir des enfants moi je voulais pas avoir d'enfants ça me faisait un peu peur tu vois le fait de devenir mère ok bah tu as dit que tu allais nous expliquer comment tu es arrivé à ta mission de vie pardon j'oublie mon micro et mais franchement tu ne parles pas du tout de ta mission de vie qu'est ce qui qu'est ce qui qu'est ce qui où est ce que tu en es avec ça moi je comprends rien du tout qu'est ce que ça à voir avec ta mission de vie est ce que on peut déjà la rencontrer tout de suite est ce que ça vient beaucoup plus tard cette histoire de ne pas devenir mère qu'est ce que ça à voir avec tout ça enfin tu vas comprendre parce qu'en fait tout ça c'est très magique et c'est comme un puzzle au début d'une vie et tu vois moi maintenant j'ai l'âge que j'ai je te fais un petit comme je peux le faire je peux faire des sauts en quantique dans dans le temps donc tu vois les femmes avec qui je travaille qui sont là ils ont fait tout ce chemin ils n'ont pas vu ils voient pas le puzzle ils voient pas l'image du puzzle et quand tu as tous ces puzzles et c'est pour ça que je te raconte un peu mes puzzles ici pour que les femmes en fait qui vont nous écouter vous comprendre ces morceaux du puzzle ils sont tous là la chose que tu veux c'est de voir l'image et donc là maintenant j'ai vu l'image laisse moi te raconter des petits morceaux du puzzle pour que les femmes qui nous écoutent puissent commencer à collectionner les morceaux de puzzle donc un des puzzles que je ne savais pas à l'époque c'est cette histoire au maroc c'est cette histoire d'initiation à cette pratique de méditation ça c'était déjà deux puzzles l'anorexie est aussi un morceau de puzzle parce que ça c'est ce qui m'a coupé en deux en fait ce qui m'a déchiré mon coeur ce qui est la peur de devenir une femme la féminité était mon grand problème et là est aussi mon plus grand terrain d'apprentissage parce que c'était une une peur et donc une grande souffrance et quand tu as une grande souffrance ça te déchire ça fait en sorte que tu vis des tas de choses et que tu vas commencer à chercher et donc oui la méditation je ne méditais pas alors une heure ou deux heures par jour et donc je me sentais mal je ne peux pas me disait j'ai plus oh j'ai tout j'ai cette porte à l'intérieur il y a la lumière et comment ça se fait que je j'ai la plus grande peur que j'ai et mais je voulais me marier avec cet homme donc je me suis dit ok c'est un deal et j'ai prié que jamais de ma vie je tomberai enceinte il pourra pas me le reprocher parce que j'aurais pas menti mais moi je tombais enceinte quatre fois mais la première grossesse était vraiment 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 difficile je pouvais pas accepter ce bébé dans mon ventre parce que ça me faisait peur je savais pas comment pouvoir être une femme et avoir un ventre qui pousse pour moi j'ai devenu devenu affreuse je me faisais peur à moi même et j'ai me culpabilisé je me dis ce petit être il n'est plus rien et donc j'étais vraiment mal et je voulais faire en sorte comme si vivre comme si je n'étais pas enceinte et c'est cette petit être à l'âge de quoi trois mois où j'étais 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 au travail j'étais allée aux toilettes pour pleurer 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 pour lui demander de partir parce que je pouvais pas le supporter je pourrais pas le porter je pourrais pas être une maman que j'ai senti de ce petit être à l'intérieur et même quand je le dis mon fils il a dit mais non tu rêves non il devait me consoler comme ça de l'intérieur donc on se dit mais dire tout ira bien et j'ai plus jamais été triste et ça fait partie du puzzle tu vas comprendre l'autre partie du puzzle c'est que évidemment j'avais dansé danser c'était moi mon sport j'avais besoin d'adrénaline j'avais besoin de bouger parce que en étant en belgique j'étais tombé en dépression je m'habille en noir m'habille en noir tout le temps parce que et c'est peut-être long ce que je vais raconter ici mais rassembler vos puzzles vos morceaux de puzzle sur toute la vie parce que en fait l'appel de cette mission de vie il il va diriger comme par magie tout votre chemin et ici je suis tombé parce que je cherchais à danser et j'ai essayé toutes les formes de danse que je connaissais le palais le jazz la danse de salon et j'avais pas trouvé un cours qui est l'embellique pour moi je tombe comme ça dans un cours de danse orientale et au début je me dis c'est pas pour moi je suis allemande c'est vraiment n'importe quoi la danse orientale mais waouh j'ai senti j'ai aimé cette danse dès la première fois que j'ai commencé et je me sentais totalement nulle cette patience que j'ai aimé ouais mais bon bah ok est ce que tout le monde a une passion toi tu as eu cette chance d'avoir cette passion mais je suis pas si sûr que tout le monde a cette passion qu'est ce que font les gens qui n'ont pas de passion à ton avis et puis ok tu as tu as eu la danse et tu as dansé qu'est-ce il ya plein de gens qui font du sport il ya plein de gens qui ont un hobby il ya plein de gens qui ont des patients que comme hobby qu'est ce qu'il ya de spécial à ça je veux dire absolument courant je crois que presque tout le monde a ça même les jeunes qui n'ont pas de hobby ils jouent sur l'ordinateur donc tout le monde a ses manières de se divertir des manières de des endroits où ils se sentent bien quand ils se sont pas bien ailleurs n'est ce pas c'est rien de courant qu'est ce que ça a à faire avec la mission de visa eh ben oui tu vois c'est ce que je vais te raconter j'ai dansé j'étais passionné je voulais jamais enseigner parce que j'avais confiance en moi mon prof est parti il m'a dit gouton tu reprends mes cours après deux mois après après un an était complètement taré j'ai dit mais non bien sûr que non je suis débutante qu'est ce que tu veux quand j'enseigne mais secrètement je vais commencer à m'entraîner tout plein tout plein dans un endroit près du travail et mes collègues au travail ont dit m'écoutronne apprends nous un peu j'ai commencé comme ça je me dis bon apprendre un peu enseigner un peu ce possible à enseigner j'ai cette passion je me vois c'est danser c'est un médicament c'est quelque chose je sais pas ce que c'est mais faut que toute la belgique connaît ça et c'est comme ça que tu je suis devenu instoppable j'avais c'est je me dis il faut que en mnc tout le monde connaît en amérique aussi il faut que tout le tout la belgique connaît cela dans orientale et quand tu vois maintenant qu'est ce qui se passe en belgique est ce que tu connais un village où il n'y a pas de cours de danse orientale et j'étais une des des premières je crois qu'on était trois ou quatre en belgique à enseigner et même mais à faire en sorte faire la promotion de cette danse et donc ça c'était mon hobby mais en réalité quand les gens me demandaient déjà à l'époque qu'est ce que tu es vous donne qui tu es je suis une danseuse je suis professeur de danse et je disais jamais ce que j'étais d'autre j'avais un professeur j'avais un job pour gagner de l'argent et c'est et les gens étaient gentils et j'ai gagné bien ma vie et les gens les collègues étaient gentils mais le job c'était un job j'aurais pu faire autre chose et d'ailleurs la formation que j'ai fait pour être secrétaire j'aurais pu la jeter à la poubelle tout de suite parce que mon dieu mais qu'est ce que je me suis trompé mais je ne connaissais pas évidemment tu te connais pas spécialement quand tu es jeune elle est longue ma vidéo j'espère que tu regardes toujours je vais voir n'était pas prévu j'ai rien prévu ce que je fais ici je vais raccourcir tu vois et donc j'ai dansé toute ma vie et c'était moi oubi et j'avais du succès et en 96 en 96 quand j'étais au top de ce succès j'ai dit à mon mari à l'époque écoute je voudrais en faire ma vie je quitte mon travail on y a deux et je vais je vais devenir on me demandait de donner cours et de danser partout et je fais faire ça j'avais déjà deux enfants et il m'a dit non mais si tu fais ça je me suis pas marié avec une artiste je suis pas marié avec une danseuse je ne veux pas avoir une vie comme ça où on se verra jamais donc on divorce à ce moment là et il était sincère il mettait pas de pression mais pour lui c'était clair et moi faire vivre un divorce à mes enfants c'était exclu ok ben ok c'est exclu mais je comprends tu avais un hobby avec cet hobby tu étais heureuse tu avais tes enfants et tu t'es dit ok c'est pas grave je vais pas sacrifier ma famille ma vie pour pouvoir vivre de la danse donc je fais mon job pour gagner de l'argent et me consacrer à ma famille et je vais être heureuse avec ce hobby et ça c'est quand même quelque chose que beaucoup de personnes font parce que elles se rendent compte que peut-être gagner leur vie gagner de gagner assez d'argent avec leur passion c'est pas faisable et en plus de ça elles se rendent compte que c'est déjà un équilibre qu'elles ont et que bon peut-être n'ont pas beaucoup de passion peut-être ben peut-être que c'est suffisant comme ça comme bonheur qu'est-ce qui est ce qui a fait que toi tu as changé je veux dire là maintenant que tu as quitté ton job que tu voilà tes enfants quitté presque la maison qu'est-ce qui se passe et ben voilà tu sais je vais te raconter une histoire très triste avec ça quand tu as un appel quand tu es appelé à faire quelque chose c'est très fort et j'ai toujours senti ça j'avais cette passion et donc le mariage est quand même a quand même été fini ça n'allait quand même pas pour un tas d'autres raisons aussi parce qu'en fait puisque je ne me respectais pas moi même je n'avais pas appris un tas de choses et ça c'est un long chapitre et je ne faisais pas confiance bien sûr je ne faisais pas confiance je ne faisais pas confiance à ma valeur je ne faisais pas confiance à cet appel et le mariage s'est déchiré j'ai commencé voilà j'ai eu mes enfants pendant dix ans c'était très difficile et le travail n'allait plus non plus et ça tout ça j'ai tenu 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 le coup mais ce que j'ai fait tu vois ce qui a fait basculer cet équilibre et peut-être que beaucoup de personnes qui nous écoutent peuvent comprendre ça maintenant avec le covid parce que tu as peut-être une passion c'est peut-être le sport le bodybuilding c'est peut-être quelque chose ou je ne sais pas moi des trucs où tu as besoin d'être plusieurs et pendant un an maintenant tu dois mordre sur ta chute et tu ne peux plus rien faire avec ce qui te passionne ton hobby et tu es complètement frustré tu vas peut-être puisque tu as l'impression d'être desséché tu as l'impression de mordre sur ta chute et attend d'attendre mais on ne sait pas jusqu'à quand et peut-être même tu ne vas plus jamais pouvoir faire comme avant on ne sait pas ça ton inconscient a déjà tout analysé avec ça et donc moi j'avais réduit parce que j'avais des enfants en garde internée plus qu'une semaine sur deux j'avais réduit mes cours de danse je faisais sept heures de cours de danse et les week-ends je réduis ça une heure par semaine je ne voulais pas l'abandonner mais ce n'était franchement pas assez pour pouvoir faire cet équilibre et donc dix ans après je me suis écroulée complètement et là j'ai eu une vision ah une vision je travaille avec une coach pour ma mission de vie et j'ai eu une vision tu sais ce qui s'est passé avec cette vision j'ai vu tous ces puzzles de ma vie tous ces morceaux de puzzle j'ai vu une image et ça c'était cette vision mais cette vision je dois dire elle était je me dis je ne connais pas ça je n'ai jamais eu une vision de ma vie je ne sais pas ce que j'ai vu j'ai écrit tout ça et j'ai créé ma méthode j'ai créé ma méthode que j'appelle Chandra et j'ai été la présenter à quelqu'un parce que je me dis ok c'est une méthode on va voir ce qu'on fait avec ça et elle m'a dit cette personne chloé de Nassoa ah madame tu fais le féminin sacré je ne connaissais pas le féminin sacré viens le féminin sacré 2015 parfait je fais le féminin sacré et voilà je t'ai lancé magnifique on a balancé tout ce qu'il faut une vision et puis tu as une méthode ou tu n'as peut-être pas de vision et tu as appris la méthode comme beaucoup de gens font ils font des cours de coaching ils font des cours de quelque chose j'ai oublié mon micro et peut-être que ça c'est assez en fait pour pouvoir pour pouvoir te lancer n'est-ce pas je veux dire toi tu étais professeur de danse tu avais déjà plein d'élèves de danse avec ça et tu avais ta méthode tu t'es lancé mais c'était assez comment tu as fait pour avoir du succès du coup et avoir des élèves c'est là que ça devient intéressant c'est là que ça devient très intéressant parce qu'on se rend très bien compte qu'au qui on a une méthode bon ben c'est ce que j'ai fait je me suis dit ah les élèves de danse venez à mon cours de chandra personne n'est venu personne ça ne l'intéressait à personne vous voulez faire la danse orientale point barre moi je ne savais même pas expliquer ce que je faisais je ne vais pas leur dire que j'ai une vision ça ça va ils vont se dire la goudronne des rails vision non je n'étais pas encore dans tous ces trucs j'ai fait des formations après pour comprendre les éléments l'ancienne vision comme le chamanisme comme tout ce qui est les énergies c'est une vision était très puissante et tous les éléments là-dedans super précis donc j'ai fait plein de cours pour comprendre apprendre ce que j'avais vu mais je n'allais quand même pas dire que c'était une vision une vision et donc je me suis dit bon bah ok je vais faire un site web je fais mon site web ça n'intéressait personne alors je me suis dit ok c'est clair et net personne ne veut de ce que je fais je ne sais pas vraiment l'expliquer le site web ça n'intéresse personne non plus je travaillais six mois sur mon site web je dépensais un petit peu d'argent pour avoir mon site web là je me dis le marketing Goudron le marketing j'ai appris le marketing j'ai acheté un cours de marketing ouais ouais à Goudron un cours de marketing là tu avais une méthode tu as ta méthode tu avais appris ce qu'il fallait et tu avais ton site web magnifique et un cours de marketing bah à ce moment là tout doit rouler non je veux dire qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que ça moi je vois que tout le monde fait ça vous ne trouvez pas que tout le monde fait ça tout ce qui te faut tu as une idée tu as fait une formation tu fais un site web tu prends un cours de marketing et puis ça roule non yeah je mets les plumes mais tu sais pourquoi je mets les plumes aussi parce que c'est quand même un peu voilà un peu chamanique mon parcours et bien tu sais c'est ça le problème la première chose qui s'est passée c'est que je suis tombée sur un cours de marketing et une coach pendant trois ans j'ai dépensé je pense 3500 euros pour moi c'était une fortune et moi quand quand j'achète un truc je veux que ce soit rentabilisé après les trois ans j'ai pu le mettre à la poubelle ce cours pas qu'il était mauvais le cours je crois que le marketing tout le monde raconte la même chose ne pensez pas que dans le marketing il y a des gens qui vont vous raconter la autre chose tous les coachs avec qui j'ai travaillé racontent plus ou moins la même chose mais il y a une différence et bien cette coach là par exemple il me disait oui Koutroum tu es mon grand souci toi tu es mon vraiment toi tu es un K tu es un K parce que j'arrivais à rien tu vois je n'avais pas expliqué je n'avais toujours pas dit que j'avais eu une vision je ne savais pas ce que j'expliquais je disais je suis professeur professeur de danse qu'est-ce que je fais ah ben j'ai 36 000 autres choses aussi que je fais je sais faire les soins énergétiques maintenant je travaille avec les smoothies vous voulez voir les smoothies ça ça fait partie du puzzle mais ça je n'ai pas compris au départ ça c'est un outil de vibration et un outil de guérison des traumatismes et un outil holistique aussi en utilisant le fitness et la force je crois que ma vidéo est tellement longue je ne sais pas si quelqu'un va avoir le cœur de regarder ça pas grave je vais te raconter du morceau du puzzle et je voudrais que tu regardes le morceau du puzzle va y arriver donc je ne savais pas l'expliquer et elle m'avait donc assez bien descendue et donc je me suis inscrite chez quelqu'un d'autre si grande que tout le monde connaît ici il y a ma coach magnifique avec qui j'ai travaillé aussi pendant trois ans waouh tu as travaillé avec si grande c'est génial elle elle a plein de gens qui ont du succès mais de malade avec elle c'est une excellente coach c'est en fait une femme aussi qui a le cœur grand comme ça c'est quelqu'un qui sait de quoi elle parle elle elle a eu même dans son curriculum tu te rends compte quoi c'est extraordinaire la communauté j'ai entendu parler beaucoup de entendu parler beaucoup de si grande là tu as tombé chez la personne qui a pu quand même vraiment faire en sorte que ça marche chez toi n'est-ce pas alors oui j'ai appris beaucoup de choses chez si grande j'ai dépassé beaucoup de choses et je lui serai éternellement reconnaissante vraiment mais tu sais quoi il manquait quelque chose il manquait quelque chose de primordial et ça je ne le savais pas mais si grande business coach elle t'enseigne le business elle t'enseigne pas le reste et tu sais ce qui se passe tu sais ce qui se passe puisque toi peut-être aussi tu te dis tiens je vais me lancer moi et je vais faire un cours de business coaching je vais apprendre le marketing je n'aime pas le mot marketing je vais l'appeler autrement oui qu'est-ce qui se passe où est ta clarté comment comment où est ta vision ou comment tu comment tu te sens qu'est-ce que tu fais avec les lounges qui ne fonctionnent pas ou tu tombes dans un trou énergétique qu'est-ce que tu fais quand tu es H24 derrière l'ordinateur parce que tu dois lancer des trucs créer des produits parce que tu as lancé un produit qui ne marchait pas tu t'es dit je vais créer l'autre et donc j'ai créé 20 produits 20 programmes et des cours en deux ans donc je sais comment le faire je sais comment lancer et tout ça et je ne savais toujours pas encore exactement expliquer ce que je faisais quelqu'un qui m'a demandé l'année dernière une amie à moi écoutons tu sais quoi je ne comprends toujours pas ce que tu fais je ne comprends pas très bien ce que tu fais tu fais l'avance orientale et quoi d'autre et c'est là que à ce moment-là tu commences peut-être à douter tu vois je crois que c'est le cas de beaucoup de personnes qui ont leur site web ils ont une méthode ils se lancent ils ont un coach business un programme business et ça ne fonctionne toujours pas comme elles pensent elles pensent qu'elles devraient être à des revenus mirabolesques et puis beaucoup de personnes n'arrivent même pas à faire les Facebook live ou à faire une présence et avoir une présence toi tu as eu visiblement des facilités une nuit avec ça tu as appris beaucoup de choses chez Sigouroun et comme tu dis mais qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière alors pour que quelque chose change chez toi et qu'est-ce qui est arrivé parce que je vois quand même que t'ayant vu avant toutes ces années je vois quand même qu'il y a quelque chose qui a changé et qu'est-ce que c'est cette histoire avec la mission de vie je ne sais pas si ça nous amuse moi ça m'amuse là ok et bien je vais te répondre et je vais en fait répondre ici à tout le monde et arrêter ce petit jeu la mission de vie l'année dernière j'ai travaillé avec Jim Fortune qui est mon mentor depuis lors avec lequel tu peux pour le moment tu peux encore voir le cours son replay comme j'ai dit de son cours gratuit qu'il a donné Be Do Have et ce qui s'est passé pour moi c'est que non seulement et c'est si subtil non seulement le puzzle je l'avais vu je voyais l'image j'ai une vision pour avoir ma méthode donc j'avais ma méthode comme si tu as ta méthode qui vient vers toi ou que tu apprends une méthode quelque part c'est qui s'est passé avec Jim c'est que chez Jim tu travailles sur ton intérieur tu travailles sur ton être tu travailles sur ton être c'est beau en français ton être ton être ton être chouette tu travailles sur ça et tu travailles sur ça d'une manière à ce que tu grandis comme ça de l'intérieur et non seulement tu vas te dire j'ai tous ces puzzles j'ai tous ce qui s'est passé comme chez Hensel & Greth les petits morceaux de pain où ils suivent le chemin tout ça j'ai eu dans ma vie et c'est un cadeau est-ce que qui est-ce que je suis qui est-ce que je suis moi pour avoir reçu un cadeau un don est-ce que je suis oui moi un don une mission c'est une mission divine quelque chose comme ça qui suis-je donc ça intégrer ça pas un numéro je dirais x y peut-être deux et après prendre la responsabilité de ça être capable de prendre cette responsabilité et de se dire la vie se passe pour moi pour mon évolution et elle l'a toujours faite et ça c'est vrai pour moi c'est vrai pour toi regarde le puzzle et regarde comment la vie s'est passée pour que tu arrives là où tu es maintenant et même si tu te trouves pas à un endroit où tu vas dire je suis heureuse mais la vie elle t'a déchiré ton cœur pour faire entrer la lumière pour faire sortir la lumière les souffrances que tu as eues les hauts et les bas toutes les choses que tu as eues t'ont appris quelque chose puisque t'es toujours encore là t'as accepté de continuer et prendre la responsabilité de cette mission c'est là qu'on va rentrer dans un autre discours parce que c'est à ce moment là que tu vas dire ok moi j'ai cette mission de vie je l'accepte je la prends et je prends la responsabilité et quand j'ai cette responsabilité je vais faire quelque chose avec ça parce que c'est pour ça que je suis là et donc quand tu vas dans cette manière de fonctionner la vie devient totalement magique parce que tu fais toujours un pas dans le noir ouais un pas où tu dois faire confiance qui te fait super peur ou tu dépasses ta fameuse zone de confort l'unifère l'univers en fait mille et t'as toujours la même peur et t'as toujours le même truc qui se passe et à force d'avoir peur comme ça tu peux un peu plus vite évoluer seul c'est un peu dur parce que seul tu ne peux pas voir ce que tu ne peux pas voir seul c'est ce que Jim appelle les blind spots c'est difficile ah tu peux pas les voir t'as besoin d'un miroir et ça c'est ce qui s'est passé l'année dernière chez moi de travailler avec quelqu'un comme lui parce que quelqu'un comme lui va m'expliquer comment fonctionne ton subconscient comment fonctionne pas vraiment le cerveau il travaille avec le savoir ancien du chamanisme et évidemment c'est quelqu'un qui moi je le vois dans ses coachings plein d'amour mais comme il dit en anglais tough love il va t'aider à grandir et de voir les choses et il ne va pas mettre si on ne fait pas ça non plus mais il ne va pas mettre du sucre là au dessus pour des fioritures ça va te shaker un peu mais ça va te faire avancer et donc ici ce que je voulais te dire je ne sais pas si tu écoutes toujours c'est cette mission de vie tout le monde a un don tout le monde a quelque chose tout le monde a quelque chose à dire quelque chose à apporter le puzzle est là ce qu'il te faut c'est de voir quelle est l'image que ça s'adonne de accepter que tu as été guidé accepter que tu vaux une mission de vie que tu vaux ce cadeau une fois que tu as accepté ça de prendre la responsabilité que c'est toi qui va porter ça au monde et pour pouvoir le faire tu as après besoin tu as besoin de rentrer dans ta force dans cet endroit à l'intérieur que tu te construis et tu dis j'ai la force de le faire j'ai la volonté de le faire mais je peux le faire aussi et une fois que tu as ça les femmes qui travaillent avec moi ils ont toujours ça ils arrivent à cette clarté ils viennent complètement comment on appelle ça en feu comme ça feu et flamme pour ce qu'elles veulent faire cette passion elle est là il faut juste la tisser la flamme est là on va en faire une passion et alors la foncer et bien sûr après ça fait beaucoup de sens d'avoir le marketing comme des outils mais même tu vois c'est pour ça aussi que je fais ça ici je ne sais pas je savais que je voulais le dire je ne sais pas qui va l'entendre l'écouter jusqu'à même la fin aucune idée mais faire confiance en fait faire confiance que l'univers est là que toi tu as quelque chose à dire quelque chose à apporter et ce n'est qu'une seule personne qui va écouter ce que je vais dire c'est déjà bon et c'est dehors c'est à l'extérieur ce n'est plus à l'intérieur je savais qu'il fallait que je parle de ça et donc deux conclusions ici pour toi mais moi des commentaires si toi tu sens que tu as été guidé si tu sens que tu as cette mission de vie tu sens que tu as cette richesse richesse et que si tu es prête à découvrir à faire grandir cette confiance en toi si tu es prête aussi à entendre que tu peux prendre la responsabilité que tu as cette valeur inimaginable pour recevoir ce don et que tu peux en prendre la responsabilité en faire quelque chose d'offrir aux autres et que ta vie elle va devenir totalement magique et ça c'est ce que nous voulons tous savoir n'est-ce pas donc ça c'est la conclusion pour aujourd'hui je vais te mettre un lien ici si tu veux regarder le cours qu'il a donné we do have to gym je te mets un lien tu peux regarder le replay et si tu regardes cette vidéo beaucoup beaucoup plus tard et que le cours de gym n'est plus disponible ou tu te mets sur sa waiting list tu peux aussi aller sur mon site web et prendre un rendez-vous avec ton potentiel avec moi où on va ce qu'on va faire parce que j'ai maintenant ce don de voir ça chez les autres regarder les morceaux du puzzle chez toi dans ta vie parce que c'est sûr qu'ils sont là comme ça tu vois l'image et quand tu vois l'image tu as ce qu'il faut comme base pour comprendre qui tu es et comprendre ce que tu peux faire avec ça bien qu'est-ce que vous en dites c'était trop long est-ce que c'était amusant est-ce que c'était ennuyant est-ce que tu entires quelque chose de ce que je dis ici ou pas et je ne pensais pas du tout que ça allait de long mais c'est pas grave pas grave non bon dimanche merci Merci.